Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette, mais avec un thème bien précis. Cette semaine va être riche en protéines. Cette vidéo, elle fait suite à ma vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder en premier pour que vous compreniez ce que je fais en fait, le pourquoi du comment. La semaine dernière, je vous ai expliqué mon challenge du moment et mes nouvelles habitudes sportives et alimentaires pour les 8 prochaines semaines. L'un de mes objectifs, c'est de manger plus de protéines, d'enrichir mes repas en protéines. Je suis aussi en déficit calorique parce que j'essaye de perdre du gras, mais je voulais montrer que même quand on est végane, on peut enrichir son alimentation en protéines végétales, évidemment. On considère qu'il faut entre 0,8 g et 2,2 g de protéines par kg de poids de corps par jour. Évidemment, ce chiffre varie en fonction des individus et de l'activité physique qu'on peut avoir. Moi, en ce moment, je suis le programme que m'a préparé Vegan Châle. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Ça me fait 5 workouts de châle plus 3 séances de 2 heures. Ça me fait entre 9 heures et 10 heures de sport par semaine plus 10 000 pas par jour qu'on s'impose avec Flo. C'est devenu notre petite routine, mais je vous en ai aussi parlé la semaine dernière. Je considère que j'ai une activité physique plutôt dans la moyenne élevée. Au niveau du poids, je fais environ 60 kg. Donc, je considère que par jour, j'ai besoin de 100 à 132 g de protéines. 100, c'est vraiment le minimum. Avant de commencer cette semaine, déjà, je voulais vous parler de comment savoir si un aliment est protéiné ou non. Il suffit de lire les étiquettes. Vous allez pouvoir avoir la quantité de glucides, de lipides et de protéines pour 100 g qui sont contenus dans un produit. Sachant que, par exemple, la levure maltée et le tofu, ce sont des ingrédients qui sont plutôt riches en protéines pour 100 g. Sauf que vous n'allez pas du tout en manger la même quantité. C'est facile de manger 100 g de tofu dans un repas, mais par contre, vous n'allez pas vous enfiler 100 g de levure maltée. Au-delà des protéines végétales qu'on connaît, de la levure maltée, du tofu, du seitan, des PST, des PPT, du tempeh, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des protéines un petit peu partout, notamment dans les légumineuses, qui sont quand même assez riches en protéines. Mais aussi, dans les légumes, il y a aussi des protéines. Dans les céréales aussi. Donc, tout ça, en fait, ça s'ajoute dans une journée, en fonction des quantités de chaque ingrédient que vous avez dans une assiette. Pour que ce soit clair dans cette vidéo, avant chaque journée, je vais vous mettre un écran avec quel jour c'est et la quantité de protéines que j'ai consommé dans la journée. Et puis ensuite, vous aurez sur l'écran le détail de chaque repas, avec le total de protéines consommées dans chaque repas. Évidemment, les quantités de protéines que vous allez voir affichées à l'écran, ça va dépendre de la quantité des ingrédients que j'ai dans mon assiette. Donc à chaque fois, c'est uniquement pour moi, uniquement pour une personne. Sur les différents jours, si vous voyez qu'il y a une quantité de protéines qui est différente pour un même ingrédient, c'est simplement soit que la quantité n'est pas la même, soit que le produit est différent. Par exemple, on a plusieurs tofu nature qui ont chacun des quantités de protéines qui sont différentes. Pour m'aider à calculer tout ça, je rentre tout ce que je mange dans l'application dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui me permet également de scanner les codes barres des produits que j'utilise. Et enfin, pour information, je ne prends jamais quasiment de petits déjeuners, sauf cas exceptionnel. Donc dans cette vidéo, vous allez voir principalement le déjeuner, éventuellement une collation ou un goûter dans l'après-midi, et ensuite le dîner. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est parti pour le jour numéro 1. Ce midi, on part sur un tofu qu'on a acheté à une épicerie asiatique. Et en fait, Flo, il va le faire cuire au grill. Je fais cette forme-là, donc des petits bâtonnets. On va les mettre dans le grill. Puis après, j'ajouterai de la sauce soja, je pince dessus pour les aromatiser. Et donc là, comme on est dans une semaine protéinée, en termes de prot sur ce tofu-ci, on est à 12,7%. On mange du tofu pour se faire grossir les seins. On l'a vu sur Internet. Par contre, on a une grosse quantité par personne. On va manger 250 g de tofu par assiette. Allez, hop. Tu leur as dit qu'on prenait du tofu ferme ? Ah non, je n'ai pas dit. Ah ben, on prend du tofu ferme. Et là, pour le coup, le tofu, ce n'est vraiment pas l'ingrédient qui est le plus protéiné. Parce que même si on mange 250 g, qui est une grosse quantité par personne, ça nous fait combien de grammes de protéines ? 37, je crois, ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas énorme. Sachant qu'il nous faut au moins 100 g dans la journée. Plus. Pour moi, c'est à peu près 100 g. Pour Flo, c'est un peu plus. Par contre, tu ne l'as pas du tout fait mariner. On le met blanc comme ça. Ah oui, mais non, je vais racheter des trucs. Ah, OK. Petite marinade. Oui, je vais mettre comme ça sur ça. On a une belle assiette avec des courgettes, du riz, des lentilles corail, du tofu et de la levure maltée. Donc, ça fait un petit peu plus de 50 g de protéines dans cette assiette. Bon, et du coup, vu qu'hier, on était en épicerie asiatique, je me suis fait plaise, je me suis pris des fruits exotiques. Donc ça, c'est mon dessert. Une petite mangue avec un fruit de la passion. Pour le goûter, on se fait des petits shakes de protéines. Et là, j'ai utilisé des protéines en poudre de chez Proziz. En fait, j'ai vu que Caronola, elle aimait vraiment bien utiliser cette marque et qu'il y avait vraiment des protéines hyper bonnes. Donc, j'ai suivi ses conseils et j'ai fait une commande. Et ce qui est cool sur leur site, c'est qu'on peut prendre des petits échantillons pour juste goûter avant d'acheter un gros paquet de protéines parce que quand même, ça coûte cher, les paquets de prot. Donc, on en a goûté plusieurs. Et franchement, à chaque fois, on a vraiment bien aimé. Je trouve qu'ils ont des super bons goûts. Et c'est pas évident de trouver des protéines végétales qui sont vraiment bonnes à boire. Donc, petit shake au chocolat. Et c'est vraiment pas mal de se faire des shakes comme ça parce que ça permet quand même d'augmenter pas mal ses apports de protéines sur la journée. Bon, les amis, il est 21h. J'ai trop faim. J'ai résisté pour ne pas prendre un goûter. J'avais vraiment envie de prendre un goûter vers 17h, genre. Et là, on va préparer à manger. On va encore faire du tofu ce soir ? Oui ! Flo, elle a fait cuire le tofu au grill. Oui. Mais en entier cette fois-ci. Oui, je vais le couper au frais. C'est vrai que c'est plus facile à cuire comme ça, finalement. Exactement. Ce soir, on fait des wraps. En fait, il nous restait deux wraps comme ça dans le frigo qu'il fallait qu'on finisse. Sauf que je me rends compte, avec mon app, dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente, je me rends compte que le taux glucidique de ce truc, c'est absolument hallucinant. C'est hyper calorique. Il y a beaucoup de glucides. Et quand je pense qu'on s'en enfilait plusieurs à chaque fois par repas, je me rends compte que c'est vraiment trop cool. Après, ce qu'on mettait dedans, c'était bien. Ouais, après, on met toujours des trucs bien dedans. Ça, c'est vrai. C'est qu'on va apprendre à les faire maison, mon love. Ouais, il faudrait qu'on les fasse maison, ces trucs-là. Et on a encore beaucoup de tofu. On a 250 grammes. Donc là, Flo, il rajoute des champignons et des oignons qu'il a fait revenir à la poêle. Donc finalement, dans ce wrap, on a, avec le tofu, 25 grammes de prot. Il y a aussi de la levure maltée dans les champignons. Ça m'a fait 7 grammes de prot. Dans le wrap, il y a quand même 7,8 grammes de protéines. Donc finalement, c'est pas si mal. Et dans les champignons, il y a 4,6 grammes. Et dans les oignons, 1,4 grammes. Donc ça nous fait quand même un repas qui est bien protéiné, mine de rien. Et ça, c'est du chou que Flo, il avait lactofermenté, non ? C'est ça ? Ouais, exactement. C'est l'heure du pliage. Je suis trop fan à chaque fois de le regarder plier. Ouais, bah attends, parce que là, ça va être peut-être plus compliqué parce que je l'ai bien chargé. Ouais. Comme on n'en a qu'un à manger, je pense qu'il s'est dit, on y va, donf. Oh, ah ouais, lol. Ouais, bah je vais réussir. C'est le chou qui me tombe dessus. Ouais, s'il y en a qui tombe un peu, c'est pas grave, on l'enlèvera. Oh, bravo, mon love. Il n'est pas très bien fait, pas comme d'hab. Ouais, c'est pas grave. Ah non, il y a un trop. Ouais, c'est pas grave, mets-le dans le grill, ça va le faire. Le dîner est servi. J'ai peur parce que je pense que ça va couler de tous les côtés. Bon appétit, le vlog. Bonjour, le vlog. Bon, vous savez quoi ? Je viens de terminer un cours sur la tarte aux fraises. Donc, j'ai devant moi une magnifique tarte aux fraises que je viens de réaliser. Mais vous savez quoi ? On va pas la manger parce qu'on est en diète avec Flo. On est trop deg. Du coup, on va la donner à quelqu'un. Et le pire dans tout ça, c'est que cet après-midi, je vais aussi faire des brioches pour le bouquin sur lequel je suis en train de travailler. Sauf que pareil, je ne vais pas les manger. Bon, et puisque Flo est en train de jouer à Zelda depuis ce matin, c'est moi qui vais faire manger aujourd'hui. Je vais faire une salade avec du concombre, salade verte, un petit peu de chou qui reste que Flo avait fait fermenter mais qu'on a fait cuire. Je vais faire, je pense, une base de pois chiches et puis je vais boire. Du coup, petit bol avec pois chiches, chou, concombre, salade. Et j'attends Flo pour le tofu parce qu'il ne me fait pas confiance sur la cuisson et la marinade. Et voilà, Flo a rajouté le tofu qu'il a fait au grill. Et on va se mettre aussi 15 grammes de levure maltaie. Et alors, on ne mange pas tous les jours du tofu normalement. C'est juste que là, on en a acheté plein d'épicerie asiatique. C'est le week-end. On n'a pas fait d'autres courses là. Mais il va falloir qu'on change un petit peu de protéines parce que ça commence à bien faire. Mais même si c'est le tofu, c'est vraiment très très bon. On a encore un repas qui est pas mal protéiné. Et en dessert, du coup, comme j'ai fait un cours sur la tarte aux fraises ce matin, il nous reste des fraises à manger cru. Bon app' le vlog ! Il est 15h, on se fait une petite collation avec un shake. J'ai acheté des protéines en poudre végétale. Celle-là, elle est à la vanille. Et on a mélangé ça avec de l'ananas surgelé qu'on a pris chez Picard. Et c'est bon, passe au blender juste avec de l'eau. Et ça nous fait un petit shake protéiné. Donc ça, je vous avoue, j'ai pas l'habitude de prendre des protéines en poudre. Donc je suis en train de tester un petit peu pour voir celles que j'aime bien. Par contre, je me rends compte que moi, j'ai besoin d'avoir mes shakes d'une manière très particulière. C'est-à-dire que déjà, il faut que ce soit passé au blender parce que sinon, je trouve qu'on sent trop la poudre. Deuxièmement, il faut que ce soit bien frais. Elle nous fait chier avec sa peau. Deuxièmement, pour que ce soit bien frais, je préfère quand il y a des glaçons à l'intérieur. Et j'ai besoin aussi de boire mes shakes à la paille. La princesse. Il n'y a que comme ça que j'aime bien boire des shakes de protéines. Et quand c'est des protéines au chocolat, j'aime qu'il y ait un tout petit peu de lait végétal pour rendre la préparation un petit peu plus onctueuse. Donc voilà, je suis très compliquée en shake. J'ai besoin que ce soit bon. Cheers ! Voilà ce qui vient sortir de mon four, qui sent trop trop bon, mais qu'on ne peut pas manger. On peut, mais on veut pas. Ouais, on peut, mais on veut pas. Là, c'est notre mental qui travaille. Allez, repas du soir. On part encore sur une petite salade, mais avec des trucs chauds à l'intérieur. Donc il y a une base de champignons que Flo, il a fait revenir à la poêle. Avec une petite sauce à base de soja sun nature, comme ça, et de ciboulette et d'ail. Ensuite, il y a salade verte, radis, tomates. Et pour les protéines, on a fait un mélange des aiguillettes comme ça, à pivore, et des émincés à crocs. Plus, évidemment, une scoop de levure maltée. Donc ça nous fait pas mal de protéines dans ce repas, c'est plutôt cool. Regardez-moi tout ça, avec cette petite sauce au yaourt. Petite graine de nigel. Et comme toujours, un scoop de levure maltée. Miam ! Et ça touille, et ça touille, et ça touille, 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 touille. Une grosse salade comme on aime. Bon appétit ! Et en dessert, des fraises avec du soja de nature. Je vais mélanger. Bonjour le vlog ! Il est une heure et quart, j'ai trop 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 faim. Flo, il est en train de se préparer une partie du repas. Moi, je suis en train de faire le dessert. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire des pommes au four. Je les ai coupées en dés. Et je vais les recouvrir de, soit de cannelle, soit de mélange pumpkin. Qu'est-ce qu'il m'a sorti Flo ? Pumpkin spice. Mélange pumpkin spice qu'on avait ramené du Canada, je crois, celui-là. Non, de New York. Ah non, de New York. Touk, touk, touk. J'en mets plein parce que c'est trop trop bon. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de vanille en poudre. Et je vais mélanger tout ça et ça va partir au four et ça va être bien bon. Et évidemment, j'ai mis zéro sucre, que des épices. Je mélange. Là, du coup, j'ai mis deux pommes chacun. Alors par contre, moi, j'ai un problème, c'est que je ne sais jamais quelles sont les pommes qui sont bien pour mettre au four. Du coup, à chaque fois, j'achète au pif. Des fois, c'est bien parce que dans les magasins bio, il y a des petites fiches pour savoir quelles pommes sont faites pour quoi. Mais des fois, ça n'y est pas et je ne me souviens jamais lesquelles sont bien. Parce que celle-là, ça va, non ? Là, j'ai pris des golden et il y en a une qui est restée. Je ne sais plus ce que c'était. Allez, le four est chaud. Ça part. Pour le repas de ce midi, nous avons du quinoa, des haricots verts, du tempeh et évidemment de la levure maltais comme tous les jours. Ça fait un peu léger là, non ? On va avoir faim, je pense. Bon, allez, pas. Bonne à pleuve. Les pommes sont cuites. Ça sent trop bon. Et je vais rajouter dedans un petit yaourt soja sun nature. Est-ce que tu peux dire d'où tu as eu l'inspiration ? Et c'est Flo qui m'a donné l'inspiration. Il a fait ça et ça avait l'air bon. Il souhaite être crédité pour cette idée. Oui, s'il vous plaît. Pour le goûter, je me suis chauffée pour faire des barres protéinées. Donc dedans, j'ai mis du chocolat noir, du beurre de cacahuète, des sojas crispies protéinées, de la poudre de protéines au chocolat. Et c'est tout. Et donc, j'ai tout mis là-dedans pour que ça fasse des jolis barres. Et je vais démouler. Tu peux en prendre une ? Tiens mon love. Waouh ! Donc là, je les ai rentrées dans mon appli Loozit dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. C'est trop bien parce qu'on peut rentrer des recettes. Donc là, j'ai rentré ma recette avec exactement les proportions que j'ai utilisées pour faire tes petites barres. Et ça me dit exactement le nombre de calories, le nombre de glucides, le nombre de lipides et le nombre de protéines. Donc là, dans une petite barre comme ça, qui fait entre 38 et 39 grammes, j'ai 13 grammes de protéines. Donc je trouve que c'est pas mal, sachant que ça fait quand même un petit snack sucré, réconfortant. Sachant que j'ai pas mis de sucre en plus. Franchement, c'est trop bon. Tu sais ce qu'il manque dans ces barres ? Le sucre. Un tout petit peu de fleur de sel. Ouais. Ça aurait été bien meilleur. On a fait notre training de la journée. On est parti marcher pendant une heure et demie. Et d'ailleurs, j'ai pas mal marché aujourd'hui parce que ce matin, j'étais chez le dentiste. Et du coup, ça m'a fait marcher un petit peu plus que Flo. Et j'ai fait 12,11 kilomètres, ce qui correspond à 17 144 pas. Comme d'hab, c'est Flo qui cuisine. Et d'ailleurs, il pèse tout. Parce que maintenant, on pèse tout. On va te moiter. Alors en vrai, je devrais en avoir plus que toi, bon là. Oh non, mais moi, j'ai trop faim. Bah oui. I can't. Bon après, cela dit, je me suis mis en déficit plus que toi, donc ça va. Ouais. Comme d'hab, Flo nous fait le tofu au grill. Ouais. Donc, quelques pommes de terre, du tofu, mais surtout des légumes. Courgettes, petits pois, poivrons. Voilà. Avec plein d'épices, on peut faire. Sans oublier, évidemment, mes 15 grammes de le hurmalté. Yummy. Bon appétit le vlog. C'est l'heure du dessert. Flo est en train de me préparer mon shake comme je l'aime. Regardez sa tête. Il n'en peut plus de mes demandes concernant les shakes de protéines. Mets-moi plein de glaçons. J'aime bien Karina beaucoup. Et tu n'oublieras pas la paille, STP. Bah, il me saigne. En fait, Flo, son shake, il le gobe en deux secondes. Mais moi, j'aime bien me dire... C'est dans l'eau et j'aspire. Moi, j'aime bien le savourer, me dire que c'est un peu comme un milkshake. Et du coup, ça me sert de dessert, cette petite touche sucrée. Et donc, j'ai envie de savourer. Non, attends, remue bien d'abord. Je sens que ce n'est pas assez remué. Non, non, fais le mieux. Je le fais tout à l'heure. Je sens que je vais sentir la poudre, sinon. Putain, tu veux que c'est... Je veux que ce soit vraiment bien, bien, bien shake. Allez, fort, 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 fort. Tu as vraiment un problème, putain. Non, mais ce n'est pas assez, là. Je l'ai fait pendant 10 minutes, tout à l'heure. Ah, voilà. Merci, mon love. C'est bon, il est bon. Ben oui. Ça va, je ne sens pas la poudre. Il a été bien shaké. Ben oui. Il est midi et demi. Et comme tous les jours, j'ai trop, 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 trop faim. Ce matin, on a fait notre training. C'était dur, mais franchement, plus les jours passent, plus ça va. Aujourd'hui, sans surprise, petite salade. Donc, à l'intérieur, on a mis salade verte, carottes râpées, tomates, concombres, radis. Et bon, en vrai, il y a des trucs en termes de protéines, ça ne compte pas vraiment, quoi. Genre la salade verte et tout, bon, pas trop grand intérêt en termes de prot. Du coup, à l'intérieur de cette salade, on fait du frozen tofu. Ça, c'est un truc que Flo, il aime bien faire de temps en temps. En gros, le tofu, il le congèle. Et ensuite, quand il le cuit, en fait, ça donne une texture un peu particulière et on aime bien. C'est pas mal. Là, le vure maltais a bien entendu été rajouté comme tous les jours. Et le frozen tofu, franchement, ça donne une texture qui est trop, trop bien. Ça change grave. Trop bon. Bon app. C'est l'heure du dessert et je vais me faire ce que j'appelle une banane gourmande. Je coupe ma banane en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, je me mets du beurre de cacahuète. En général, je mets 8 grammes sur une banane. Bon, après, j'étale un petit peu le tout. Et ensuite, je rajoute des petites pépites de cacao cru. Et c'est prêt. Et je mange ça comme ça. Oh non, j'en ai mis partout. Oups. Je viens de rentrer chez moi parce que ce soir, j'ai sport. Et en fait, ce que je vais faire, là, il est 17h. Je vais me faire un petit goûter parce que comme en général, je rentre vraiment très, très tard chez moi. En général, vers 22h. Mais en fait, j'ai trop la flemme de me préparer à manger. Et puis même, j'aime pas manger un gros repas avant d'aller me coucher. Donc, je pense que ce soir, je vais juste me faire un shake. Et du coup, je préfère manger un goûter avant d'aller au sport. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit bol de muesli. Donc, ça, c'est du muesli que je fais maison avec des flocons d'avoine. Du cacha. Le cacha, c'est du sarrasin décortiqué et grillé. Et dedans, j'ai mis des amandes, des noisettes et des noix. Donc, je vais me faire une portion de ça avec une banane et avec du lait végétal. Hop. Donc, je me découpe ma banane en petits morceaux. Tac. Ensuite, j'aime bien rajouter un petit peu de cannelle. Et je me rajoute mon lait végétal. Voilà. Donc, ça me fait un bon petit goûter qui va me permettre de tenir pendant ma séance de taekwondo qui sera quand même ma deuxième séance de sport de la journée. Bon, comme prévu, je suis rentrée hyper tard. Il est 22h20. Je viens de prendre ma douche, de me laver les cheveux. Et là, je vais me faire un shake parce que je n'ai pas du tout envie à ceci, en fait, de me faire un vrai repas. Ici, j'ai ça comme protéine de chez Sink à la vanille. Je vais mettre avec un petit peu de lait végétal. C'est du lait de soja vanille de chez Pro Vamel. Je vais mettre avec des épinards surgelés ainsi que de l'ananas surgelé. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de protéines aujourd'hui. Donc, je vais mettre 50 grammes. C'est bien. Je rajoute encore 2 grammes. 50 grammes de protéines en poudre. Je mets juste un tout petit peu genre 50 millilitres. Et le reste, je vais combler avec de l'eau. Je vais me mettre 60 ou plus. On remet un. 110 grammes d'épinards. Et de l'ananas. Je vais mettre pareil, je pense 110. 112 grammes. Oups, j'en ai mis un petit peu trop, je crois bien. Bon, je vais boire ça tranquille et je vous retrouve demain. Salut le vlog ! Alors, aujourd'hui, il y a ma meilleure amie Anouk qui vient manger chez moi ce midi. Je l'ai prévenue que j'étais en mode déficit calorique, repas très protéiné, etc. Mais bon, en vrai, elle est habitueuse que je fasse des trucs comme ça. Donc, ça ne l'a pas trop choqué. Et bon, elle va manger ce que je lui fais. Du coup, je me suis dit que ce midi, j'allais faire un genre de chili sincarné avec des haricots rouges, des protéines de pois texturées, des petits légumes. J'ai mis du quinoa à cuire. Je pense que ça va être super bon. Et d'ailleurs, pour assaisonner, il y a un mélange d'épices que j'aime vraiment bien pour faire ça. C'est le mélange Bolo de chez Nomi Épices. Je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça rend trop bon. Il y a du paprika fumé, du paprika doux, des graines de coriandre, de la cardamome verte, du poivre de campote rouge, des graines de fenouil, de l'ail semoule, du piment niura et du ralapeno rouge. Et franchement, je trouve que ce mélange-là, dans les bolognais, c'est trop bon. Là, dans un chili, ça va être trop stylé. J'adore. Yes, ma poulette ! Salut ma poulette ! On enregistre-t-on ? Je suis en train de filmer une semaine dans mon assiette. Alors, on a une base de haricots rouges, un peu d'oignons, des carottes, des courgettes, des tomates fraîches, des protéines de pois texturées, un petit peu de sauce tomate et une base de quinoa pour accompagner. Et en dessert, des cerises Picard avec du yaourt de soja à la grecque nature non sucrée. Moi, j'ai déjà mélangé. Ça donne cette bouillie. Retour chez Flo. Alors, il est super tard. Il est 21h45. Je viens de revenir du sport. Et en attendant, mon lobe m'a préparée à manger. Un popole ! À base de... Alors, il y a quoi dedans ? Du riz, du tofu et du tempeh, une salade avec courgettes, tomates, poivrons et une petite vinaigrette. Je vais manger ça tranquillement devant la télé avec mon lobe. On a fait notre petite séance comme tous les matins. Et Flo est en train de me faire mon shake. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai reçu parce qu'on a commandé des protéines en poudre sur Internet avec Flo. Et moi, j'ai suivi les conseils de Caronola parce qu'elle parle tout le temps de cette foudre de protéines qui a goût de ferrero rocher. J'ai trop hâte de goûter. Bon, pour l'instant, je vais finir celle que j'ai déjà parce que c'est quand même des gros paquets. Je ne veux pas en avoir trop qui sont ouvertes en même temps parce que je pense que ça s'oxyde et tout au bout d'un moment. Mais j'ai trop hâte de goûter celle-là. Je pense que ça va être trop bon. Est-ce que le shake du jour est réussi ? Ça va. T'as déjà vu que t'allais dire que c'est un bel goût de poudre. Avec ton truc. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de glaçons. Il y en a quatre gros là, au bout d'un moment. Ah, ça va me requinquer ce petit shake. Flo, il est en train de préparer à manger et je me suis dit qu'en attendant, j'avais droit à un petit verre de kombucha. Et là, vous devriez vous dire comment ça du kombucha chez Flo ? C'est vrai. C'est la première fois. Ce n'est pas du kombucha fait maison ici. Non, je ne sais pas. Ce midi, Flo nous a préparé déjà une aubergine au four avec une marinade dont lui seul a le secret, avec des pois chiches, des protéines de pois texturées. Il y a aussi de la levure maltée à l'intérieur. Flo, il a fait les PPT avec. Et en fait, c'est une levure maltée qu'on vient de prendre, qu'on a commandé sur internet, qui a goût de poulet. C'est chicken flavor. Alors, c'est une levure maltée qui est vegan. C'est juste arôme poulet. Donc, on va voir ce que ça donne. On a commandé ça en même temps que mes protéines en poudre que je vous montrais tout à l'heure à goût ferrero rocher. Du coup, je me demande, il y a quoi là-dedans à part de la levure maltée ? Oui, il n'y a rien de spécial en fait. C'est 99% de levure maltée quoi. Du coup, on a rajouté un peu de levure maltée en plus dessus pour que ça fasse bien le goût. Je ne vais goûter que les PPT pour voir. Ouais, c'est bon, mais tu trouves que ça a goût de poulet toi ? Pas très puissant. Ouais, non, c'est génial. Bon, ça fait un bon arôme, mais après, pour dire que c'est du poulet, beau. Bon appel vlog ! Pour le dessert, on va tout simplement se prendre une barre protéinée que j'ai préparée l'autre jour parce que, en fait, j'en ai fait quand même pas mal. Et il faut qu'on les mange, donc ça fera office de dessert. Ah ouais, c'est épais quand même. C'est un peu un granité protéiné. C'est juste des fruits et de l'eau. Non, mais il en reste un petit peu. Mais moi, je voulais des glaçons, j'aurais pas la place. Ils sont dedans. Il est 6h moins le quart et comme on va partir au cinéma et que le film, il va finir tard, on s'est dit qu'on allait se faire un petit shake protéiné pour tenir jusqu'à ce soir tard. Et donc, cette fois-ci, on a mis des protéines à la vanille. Enfin, c'est Flo qui a préparé les shakes, comme d'habitude. Protéines à la vanille et on a utilisé des myrtilles surgelées de chez Picard. C'est pour ça que j'aime bien les protéines à la vanille parce que ça s'associe en fait un peu avec tout. Alors que chocolat, fraises ou quoi, c'est un peu plus compliqué à associer. Ah, c'est bon, elle a marché, c'est pas mal. On vient de rentrer du cinéma, il est 22h. J'ai l'impression que le truc de ma vie, c'est que je rentre trop tard et que j'ai la flemme de faire manger. Bon, Flo, il a décidé qu'on faisait de la ratatouille ce soir. Ratatouille surgelée. Parce qu'en vrai, on n'a pas la foi de couper des légumes et d'attendre qu'ils cuisent pendant mille ans. Donc ratatouille avec du tofu que Flo, il avait fait mariner tout à l'heure, là, ce midi. C'est quoi ? Tu as fait mariner avec quoi ? Ah, avec la levure malte et chicken, là ? Ouais. Merci mon love. C'est parti pour le repas du soir. En vrai, j'en ai trop marre de manger tard. Mais bon, bon appétit quand même le vlog. À demain. C'est le septième et dernier jour de cette semaine dans mon assiette. Et pour l'occasion, on a fait le plein de Eura. Trop contente parce que c'est vrai que cette semaine, on a quand même mangé beaucoup de tofu. Comme on était allé faire du shopping en épicerie asiatique, on avait pris la blinde de tofu. Donc c'est vrai qu'on en a mangé beaucoup. Mais là, je suis très contente de me retrouver avec quelques simili. Sachant que c'est vrai qu'il y a souvent des idées reçues sur les simili carnés. Souvent, on dit que c'est des produits qui sont hyper transformés, qui ont des compositions pas cool, qui sont très gras, etc. Et en fait, ce n'est pas le cas de tous. Il vous suffit de lire les compositions pour vous en rendre compte. Par exemple, Eura, nous, on adore les émincés de poulet comme ça. Et à l'intérieur, il y a quand même pour 100 grammes, 18 grammes de protéines, pour seulement 1,7 grammes de glucides et 2,9 grammes de matière grasse. Et si vous regardez la composition, vous allez voir que la composition n'est pas si terrible que ça. Puisqu'on a seulement de l'eau, des protéines de soja, de l'huile d'olive vierge extra, donc de la matière grasse, du sel et des arômes, des épices. Et ce qui est cool avec les produits Eura, c'est qu'ils sont tous enrichis en vitamine B12. Donc vous voyez, il n'y a rien qui ne soit pas compréhensible dans la composition. Contrairement sûrement à certaines marques américaines, genre Beyond Meat, je sais que la compo, elle n'est pas ouf, que c'est un produit qui est extrêmement gras. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne le digère pas. Quand je mange du Beyond Meat, j'ai l'impression que pendant 48 heures, je l'ai encore dans le ventre et je n'arrive pas à le digérer. Mais bon, en tout cas, les émincés de poulet, nous, on adore. Et même, par exemple, les chipolatas, forcément, c'est un tout petit peu plus gras. C'est 7,4 grammes de matière grasse pour 100 grammes, mais on a quand même encore 16 grammes de protéines. Et vraiment, les compos sont super bien. Les émincés, ils existent aussi, version méditerranéenne. Et ce midi, on va faire les burgers. Donc pareil, les burgers, ils sont 19 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est vraiment bien. Un petit peu plus gras que les émincés, on est à 8,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Et 4,6 grammes de glucides. Pareil, la compo est vraiment bien. Moi, Eura, c'est ma marque de simili préférée. Et c'est bien dommage parce qu'on ne les trouve pas partout, malheureusement. On galère pas mal à les trouver. Je sais qu'ils travaillent pas mal sur leur force de vente depuis quelques temps. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que ça arrive très vite dans nos supermarchés. Ah oui, j'ai oublié, ils font aussi des escalopes panées comme ça. Bon, alors c'est un petit peu plus gras parce que forcément, il y a la panure autour. Mais sinon, c'est pareil, c'est quand même 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, c'est bien et toujours enrichi en B12. Voilà la tête des steaks pour ce midi qu'on va faire cuire sur le champ. Alors, ici, nous avons une base de champignons, courgettes, patates douces, protéines de poids texturées, levures maltées. Pourquoi on rajoute des PPT ? Parce que le steak Eura, en vrai, ça suffit dans un repas en termes de protéines. Comme nous, on est vraiment en mode, on booste notre rapport en protéines, on rajoute des PPT. Et on diminue les glucides. Et on diminue les glucides aussi. Mais sinon, le steak Eura est très bien pour un repas classique. Et voilà, on va se récaler. Avec mon petit steak Eura. Trop bon. Il est 16h10 et j'ai très fort envie d'un petit goûter. Donc, je prends des mangue de chez Picard. Je me prends aussi un petit soja sain nature dans lequel je vais mettre un peu de vanille. Et il me reste un fruit de la passion. Hop. Ensuite, de la mangue. Je me mets un peu de vanille en poudre. Et du fruit de la passion. Hum. On vient de se faire 2h de marche. Et c'est l'heure du dîner. Et on commence avec une petite entrée bien fraîche. Avec tout simplement tomate, concombre et basilic. Parce que là, il fait chaud. Et ça va bien nous rafraîchir. Pour la suite, on a mélangé les MNC nature de chez Eura. Avec les MNC méditerranéennes. Et on a mélangé ça avec des petits pois et des lentilles corail. Bon appétit le blog. Et on finit cette semaine dans mon assiette avec un petit dessert. On s'est pris tous les deux. 250 g de fraises. Et on va se régaler. Voilà pour cette semaine protéinée. Avant de vous quitter, je voulais vous donner quelques petits conseils. Pour enrichir votre alimentation en protéines végétales. Mon premier conseil, c'est d'avoir toujours une source de protéines végétales. Autre que les légumineuses et les céréales. Légumineuses et céréales, souvent ça ne suffit pas. Pour avoir la quantité de protéines dont on a besoin au quotidien. En tout cas pour moi qui ai une activité sportive qui est quand même assez élevée en ce moment. Donc en plus de céréales ou de légumineuses, je vous conseille d'ajouter du tofu, du tempeh, du setan, des PST, des PPT. Ça va permettre aussi d'éviter d'avoir dans son assiette une grosse quantité de légumineuses et de céréales pour pouvoir atteindre notre quota quotidien de protéines. Parce que ça va représenter mine de rien beaucoup de glucides. Mon conseil numéro 2, c'est de saupoudrer vos plats de levure maltée. C'est un ingrédient qui est très riche en protéines. Et en fait, même si vous n'allez pas mettre une énorme quantité dans vos assiettes, ça va vous permettre de booster votre apport en protéines au quotidien. Mon troisième conseil, ça va être de consommer des protéines végétales en poudre. Alors je vous avoue que j'avais un peu d'a priori sur ce type de produit. Je pensais que c'était vraiment pour ceux qui font vraiment beaucoup de musculation. Et surtout, je pensais que c'était absolument dégueulasse à boire. Alors clairement, selon les marques, ce n'est pas du tout les mêmes goûts. Je n'ai pas goûté les protéines en poudre sans parfum. Mais Flo, il m'a dit que ce n'était vraiment pas très bon. Ça dépend lesquels. Mais bref, en tout cas, je découvre petit à petit ce monde des protéines végétales en poudre. Et je me rends compte qu'en fait, si on les prépare bien, on peut apprécier ces shakes au même titre qu'un milkshake. Et je trouve que c'est pas mal finalement quand on n'a pas eu suffisamment d'apport en protéines dans la journée. Soit parce que voilà, je ne sais pas, on n'a pas eu le temps de cuisiner. Ou parce qu'on est allé manger au resto, ou qu'on est allé manger chez quelqu'un qui ne sait pas faire des repas vegan protéinés, comme c'est souvent le cas. Du coup, ça permet de booster ces apports en protéines dans la journée et d'avoir son quota quotidien. Après, ce qu'il faut savoir, et ce que je n'aime pas trop dans ce genre de protéines, c'est que souvent, il y a des édulcorants à l'intérieur. Moi, je ne suis pas hyper fan. Et puis, selon les marques, vous pouvez avoir des compositions qui sont assez cracra. Donc, je vous conseille de bien lire les étiquettes. Après, les édulcorants, souvent, c'est parce que c'est des protéines qui ont des goûts. Parce que, alors je ne savais pas, mais on peut avoir des protéines à vraiment n'importe quel goût. Genre tarte au citron, par exemple. Moi, j'ai acheté un paquet de protéines qui a un goût de ferrero rocher. Et c'est souvent dans ce genre de paquet de protéines qu'on retrouve des édulcorants. Si vous prenez des protéines nature, vous n'aurez normalement pas d'édulcorants. Après, ça dépend des marques. Il faut vraiment regarder les compositions. Pour l'instant, je n'ai pas testé beaucoup de protéines en poudre. Donc, je n'ai pas vraiment de recommandations à vous faire. Mais par contre, si c'est un produit que vous utilisez, moi, je suis intéressée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les marques que vous utilisez et quels sont vos produits préférés. Et sachant aussi que ces protéines en poudre, on peut faire des recettes avec. Par exemple, cette semaine, j'ai fait des barres protéinées maison, un petit peu gourmandes, etc. Mais en fait, on peut très bien faire des pancakes, des gâteaux, des gaufres, des crêpes. Il y a plein de trucs à faire avec des protéines végétales. Il suffit d'enlever un petit peu de farine et d'ajouter de la protéine en poudre. Comme avec Flo, on est en déficit calorique, je ne me suis pas trop lancée dans des trucs funky et caloriques. Mais ça ne saurait tarder. Mon conseil numéro 4, c'est de faire des sauces à base de yaourt de soja nature. Parce que ce sera toujours beaucoup plus protéiné qu'une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Et ce sera évidemment beaucoup moins gras. Et mon dernier conseil, c'est de switcher vos purées d'oléagineux. Alors si c'est un produit que vous avez l'habitude d'utiliser, évidemment. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les purées d'oléagineux les moins protéinées, ce sont les purées de noisettes, de noix de cajou et de noix, qui sont entre 14 et 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors qu'avec la cacahuète ou l'amande, on monte à 26-27 grammes à peu près de protéines pour 100 grammes. Et la purée d'oléagineux la plus protéinée, c'est la purée de graines de courge. On monte à 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais bon, en termes de goût, il faut quand même la manger. C'est pas aussi bon que la cacahuète et l'amande, on va pas se mentir. Voilà pour mes petits conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et évidemment, mettre un petit pouce en l'air et puis les coms comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !